Le 10 août 2014, dans la ville italienne de Rimini, au large de la mer Adriatique, se clôturent les championnats du monde de Yu-Gi-Oh. La finale oppose le japonais Shunsukei Yama, ayant choisi Traffrix Artefact, au canadien Keredin Sehabi, comptant sur les démoniaques Enfernite. Un tour impressionnant de la part du canadien lors du second duel aura raison de Shunsukei, laissant Enfernite éclore par sa victoire planétaire la dernière saison de l'ère des Xyz, ainsi que le format HAT, un format né 3 mois plus tôt, lors de la sortie d'origine primitive, qui a vu de nombreux decks rivalisés en compétitif, permettant au jeu de retrouver une grande diversité. Il faut dire qu'un an auparavant, Yu-Gi-Oh a connu une sombre époque, une période outrageusement dominée par les magiciens de la prophétie et les monstrueux maîtres dragons, ces derniers terrassant tout sur leur passage jusqu'à la bannisse salvatrice du 1er janvier 2014. Ainsi, l'on comptait plus de diversité dans le milieu compétitif, bien moins rapide et abrupt qu'en 2013. Le format HAT sera ainsi l'apothéose d'un jeu plus varié, posé et équilibré, de HAT et Girga pour le contrôle, à Seigneur Lumière, Sirène Mure ou encore Sylvan pour l'agressivité, en passant par Magic Dolce, Enfernite, Hieratic et Mythique Ruler, Bujin, bref, la liste est longue. Cependant, toutes les choses ont une fin, et tout comme le très apprécié format Edison quelques années plus tôt, le format HAT va s'éteindre lors de la sortie d'un nouveau set principal le 14 août 2014. Une série, pionnière de l'ère Arc 5, qui va faire basculer Yu-Gi-Oh! dans une nouvelle ère, j'ai nommé l'Alliance des Duelistes. A partir de cette série, le jeu et son évolution allaient devenir bien plus rapides. Un power creep incarné par trois nouveaux archétypes, qui vont instantanément éclipser les meilleurs decks du format HAT dès leur arrivée. Capables de générer plus rapidement du card advantage, alors que l'avantage de la sixième carte tirée par le jour qui commence vient d'être proscrite, et possédant une consistance, une stabilité et une faculté de récupération de leurs ressources bien plus importantes que les autres decks, ces trois archétypes vont dominer le compétitif durant au moins les trois prochains mois. Et ces archétypes, vous les connaissez si vous suivez assidûment ma chaîne, ce sont les bien connus Marionnettes de l'ombre, Abyssardant et Sattel Chevalier. Concernant les guerriers étoilés, ils incarnent la consistance d'un deck tourné sur l'invocation d'Exis. Ils font en somme ce que Point de Feu et Giria étaient capables de faire début 2014, en mieux. Avec un tuteur permettant de chercher tout monstre Sattel du deck, en la personne de Deneb, lui-même tutorisable par Renfort de l'Armée, soit dit en passant, ainsi que le Wolf Bark de l'archétype, Altair, réunissant rapidement deux monstres de niveau 4, le deck s'offre l'accès à toute la toolbox rang 4, tant présente lors du format HAT. On retrouve bien sûr les immanquables Exiton et Honneur Silencieux Arche, apparus dans l'héritage des Braves début 2014, ainsi que des classiques tels que le Résident des Abysses et Cowboy Gagaga, en passant par des Exis faites pour les Lumières comme Paladin Amo et le Concelé Omega, ainsi que Delteros, boss monstres du deck à ce moment, bien que plus difficile à invoquer avec le besoin de 3 monstres. Et bien sûr, le tout nouveau rang 4 qui va rentrer immédiatement dans cette toolbox, Castel. Du haut de ses 2000 points d'attaque, le Mousquetaire Chassiel offre à la toolbox rang 4, ce qu'aucune autre Exis n'offrait, l'élimination de toute carte face recto, sans avoir à la détruire en la renvoyant dans le deck, un excellent effet qui le verra être majoritairement joué en deux exemplaires, là où les autres Exis ne le sont majoritairement qu'en un seul, c'est dire. Mais revenons à Satell, en plus d'une très bonne cohésion, l'archétype possède un contre-piège rappelant celui d'Enfernité. Il est alors idéal pour le deck de démarrer avec Deneb et le Stelnovella Alpha, afin de vous protéger au tour suivant, avant de rappeler Deneb du cimetière avec l'Altair qu'il vous aura permis de tutoriser et partir sur un rang 4, et ce à chaque nouveau tour, quitte à recycler ses ressources avec le Daigusto Emerald, pour tenir durant de nombreux tours avant de trouver la faille. Mais si Satell était capable de répéter ses actions à chaque tour, il y a un autre deck qui était encore meilleur concernant sa maîtrise des ressources, son grind game, Abyss Ardent. L'exclusivité TCG, tournée sur l'invocation d'Ixys de rang 3, a su directement mettre en clé de voûte un monstre très populaire 3 ans plus tôt, le Guy des Enfers, amenant un des 3 nouveaux démons des Abysses Ardents, afin d'utiliser rapidement son extra deck. Évidemment, le plus plébiscité est le Voyageur des Abysses Ardents, Dante. Un monstre solide défensivement, capable de se booster en meulant des cartes, parfait pour les monstres du main deck, qui ont tous des effets lorsqu'ils sont envoyés au cimetière. Possédant les capacités d'invoquer du deck, du cimetière ou de tutoriser, les 3 démons, épaulés par un Dante les récupérant du cimetière en main, font de par leur interaction un deck très robuste et endurant, mais aussi rapide, pouvant frapper fort grâce à l'effet des démons envoyés au cimetière. Ces effets synergissent d'autant mieux avec les pièges demandant une défausse comme coup, tels que le souffle d'aide de Phoenix ou encore Karma Cut. Et comme si cela ne suffisait pas, la faculté d'invocation de la main des Abysses Ardents donne accès aux decks à des monstres à sacrifice tels que le monarque Ryza et le démon de la vanité, parfait pour paralyser l'adversaire. D'ailleurs, pour rester sur sa vivacité, le deck ne se prive pas, après avoir invoqué un rang 3, à utiliser la force astrale magie en plus, invoquant un rang 5 sur votre Xyz, tel que le Constellé Pléiade sur Dante. Ce dernier est les Abysses Ardents matériels ayant leur effet une fois détachés et envoyés au cimetière, si vous n'aviez pas encore compris que ce deck est la régénération incarnée. Mais à ces deux archétypes, c'est enjouant un troisième encore plus menaçant et terrifiant, Marionnette de l'ombre. Possédant la stratégie la plus réactive et la plus adaptative du nouveau format, le deck est l'allégorie du contrôle lors de la rentrée 2014. Constitué de monstres flip, le deck est basé sur l'invocation de fusion, une mécanique a priori coûteuse en ressources, demandant 3 cartes pour en invoquer une seule, mais pas dans le cas de Marionnette de l'ombre. D'une part, car les monstres du main deck fusionné vous offrent du card advantage, grâce à leur effet dans le cimetière, et d'autre part, grâce à la magie de fusion du deck, pouvant utiliser les matériels du deck si l'adversaire possède un monstre invoqué depuis l'extra deck, terriblement fort contre ses deux nouveaux concurrents, et décontenant sans aisément les autres decks. Les marionnettes de l'ombre sont d'autant plus redoutables dès lors que l'alliance des duelistes leur offre ses deux meilleures fusions. Construct est sa capacité à accélérer le deck en déclenchant l'effet des marionnettes, en plus de pouvoir gérer tout boss monster adverse, comme un dragon du jugement ou Léo, et Winda, bloquant chaque joueur à une seule invocation spéciale par tour, mettant à mal toutes les stratégies comptant sur l'invocation des Xyz, comme Girga, Enfernite, sans oublier Sattel et les Abysse d'Ardan. Et comme si cela ne suffisait pas pour qu'ils acquièrent la place de meilleur deck, les marionnettes peuvent bénéficier d'une carte de fusion cauchemardesque pour leurs adversaires, une magie de fusion pour les gouverner tous, et dans les ténèbres les liées. Super Polymérisation. Joué à l'occasion par héros quelques années auparavant, c'est dans le deck des marionnettes que la carte de l'ultime souverain va révéler son plein potentiel. Utilisant des monstres adverses en plus des marionnettes, Super Polymérisation est la hantise des decks lumière et ténèbres contre qui la menace pèse à chaque instant, bien que celle-ci sera réduite début octobre avec sa limitation. Marinette de l'ombre dispose aussi de la mécanique synchro, Falco étant syntoniseur, en plus de la nouvelle seigneur lumière, Félix. Envoyée au cimetière par un effet de monstre comme mathématicien, elle ressuscite et vous donne alors accès aux roses noires ou à Mickaël, vous débarrassant des cartes adverses. Bref, ces trois archétypes fraîchement arrivés ont directement su s'imposer dans les tops des YCS, balayant d'un revers de main l'ancienne méta et donnant au jeu de cartes un grand élan et une nouvelle tendance. Cela n'a pas été le cas pour un archétype dont certains avaient des attentes, Yangzing. Basé sur l'invocation synchro et capable de la provoquer même durant le tour adverse, les Yangzing demandent beaucoup d'action de l'adversaire, attendant qu'ils détruisent vos monstres pour en invoquer d'autres du deck. Mais ce dernier ne sera pas dupe et attendra de placer Espace de Négation ou le Résident des Abysses afin de bloquer la stratégie du deck et le vaincre. Yangzing trouvera alors sa voie deux ans plus tard, trouvant un archétype synergisant idéalement à ses côtés, les pendus métalphoses et leur capacité à détruire ses propres cartes au profit d'une autre. Au-delà de ces nouveaux archétypes, d'autres cartes ont impacté le jeu dès la sortie du set ou bien plus tard. J'ai évoqué Félice pour Marionette de l'Ombre et surtout Castel pour tout deck jouant des rang 4, mais ils ne sont pas des cas isolés dans l'alliance des duelistes. Lancer à Artefact Capable de se sacrifier du terrain ou de la main pour empêcher tout joueur de bannir des cartes pendant un tour, le nouvel Artefact va se révéler être une Entrape très sollicitée à plusieurs reprises dans l'histoire du jeu. Tout d'abord en 2015, seulement quelques mois après sa sortie, face au tier 0 Nécrose, comptant sur le bannissement de ses magies rituelles pour en tutoriser d'autres. Puis en 2017, lors du format Zoodiac face à Infernoïde. Et enfin, deux ans plus tard, lors de l'Eternal Format, particulièrement face à Orkust et Dragon du Tonnerre. Encore aujourd'hui, elle reste une carte très utile face à tout deck ayant mécanique liée au bannissement de cartes durant son tour. Dragon Pendule aux yeux impairs Monstre emblématique de l'Alliance des duelistes et du protagoniste de Ark 5, Yuya Sakaki, le dragon se verra être joué pour l'archétype Pendule Clifford, apparaissant dans la série suivante, les nouveaux Challengers, fin 2014. Un archétype qui se vissera parmi les meilleurs et dont les yeux impairs permettent la tutorisation de leur moteur, Sentinelle, avant que plus de supports début 2015 ne permettent à Klee de s'en passer. Le monstre phare de Yuya retrouvera dès lors sa place dans le compétitif durant l'année 2016, après la sortie du deck de structure Maître des Pendules, saliant aux Majespectres et Magiciens Pendules et cédant de la magie Fusion en Dice pour ajouter le Dragon du Vortex à une armada de monstres offensifs. Un deck qui atteindra le top des YCS et dont d'autres versions rapporteront de grands tournois, tels que le Dracopal de Sainir Bachar, champion d'Europe durant l'été, et le Metaphose Majespectre d'Adrien Espinoza, vainqueur de l'Y16 de Mexico City en septembre. Insectes de résonance. Si ce monstre n'a pas été utilisé en compétitif à sa sortie, du fait de l'absence d'archétype insecte décent à ce moment-là, c'est plus de 7 ans après, en 2021, avec Coleop Troupe, qu'il va avoir tout son intérêt. Possédant la capacité de tutoriser un insecte de haut niveau lorsqu'il est envoyé au cimetière, tel que Chargeur Dévastateur ou Contact Cancrela, en plus des Coleop Troupe éligibles, puis d'envoyer au cimetière un insecte s'il est banni, et ce sans aucune limite par tour, l'insecte de résonance est la pierre angulaire du deck et lui permet de rapidement posséder un terrain conséquent pour rivaliser face aux autres decks dans les plus grands tournois, tels que l'Y16 Remote en janvier 2022, où Andro Alfield parvient à se laisser jusqu'en demi-finale après avoir fini premier à l'issue des rondes sur plus de 1700 joueurs. Ryza, le Megamonarque. Comme les autres Megamonarques apparus chez nous dans les 7 principaux de fin 2013 à début 2015, son arrivée n'a pas défrayé la chronique. Tout comme pour l'insecte de résonance, il faut avancer 7 ans dans le futur pour le voir enfin être joué dans un deck décent compétitivement parlant, Fuvaga Bombreeze. Tutorisable par Eglène, Ryza peut être facilement invoqué par sacrifice en utilisant un monstre vent et ainsi renvoyer deux cartes du terrain adverse au-dessus de son deck, en plus d'une carte du cimetière dans sa main, passant outre les effets post-destruction des cartes adverses. En parlant de Monarque, l'alliance des duelistes a aussi apporté la Tempête des Monarques, une magie jeu rapide rappelant Bourse des âmes sans la contrainte que cette dernière possède, qui sera utile pour tout décomptant sur l'invocation sacrifice, comme Homme-Batterie, qui a reçu dans ce même set un très bon starter en la personne 9v. C'est dans Monarque en 2016 que la magie jeu rapide sera utilisée à son maximum avec Ever. Pour terminer sur d'autres cartes méritant au moins une mention, Dragon Panzer, une fusion machine lumière de niveau 5, qui sera jouée dans Cyber Dragon à l'aide de fusions instantanées, à une époque où Cyber Dragon n'avait même pas soldats galactiques, une sombre époque, croyez-moi. Recouvrement, un syntoniseur Terre de niveau 1, invocable par Téléporteur d'urgence pour être utilisé avec un cli de niveau 4 afin d'invoquer Lyonaturia, comme dans la déclise de Benedict Young, carte 2 finaliste à l'Y16 de Bohum en avril 2015. Il sera utilisé plus tard dans Dark Synchro pour sa capacité d'invocation depuis le cimetière. La Fontaine Magique, une carte de side deck permettant de rapidement piocher et de bloquer la destruction des magies pièges adverses, y compris par lui-même. Elle sera principalement jouée durant la saison 2017-2018 contre Pendule Magicien ainsi que face à Trou Draco. Le Château dans le Ciel Synchro de niveau 9, Le Château dans le Ciel, dont le clin d'œil fera plaisir aux adorateurs de Miyazaki, possède la capacité de rappeler un niveau 9 d'entre les morts, donnant dès lors accès aux joueurs à une I6 de rang 9. Si certains yeux bleus ont compté sur lui en 2016, c'est bien 3 ans après sa sortie que le monstre Synchro se verra être joué dans le True King Dino Yang Xing, vainqueur au championnat du monde 2017, permettant de rappeler un True King ou Trichoula du cimetière pour invoquer l'infâme roi véritable de toutes les calamités, aka VFD. Une stratégie qui sera répétée fin 2020 par Monde Virtuel, avant que l'I6 de rang 9 ne soit banni. La Trappe Espace Temps, renvoyant dans le deck des monstres invoqués depuis la main ou l'extra deck contre quelques milliers de points de vie, le piège sera utilisé par Satell Chevalier pour contrer les invocations inhérentes telles que Dante, outrepassant la destruction et son état dans le cimetière. Cependant, c'est bien plus d'un an après que son potentiel va être utilisé à son maximum. Déjà contre Cosmo, qui compte sur l'invocation de ses vaisseaux depuis la main, mais surtout contre les decks pendules, particulièrement PP, le deck qui écrasait la méta début 2016. A l'aide de la Trappe Trix Rafflesia, la Trappe Espace Temps anéantit en un instant toute invocation pendule adverse, vous laissant la voie libre pour l'OTK au tour suivant. Pour compléter cette liste de cartes, j'ajoute le Prince des Crèmes Serviteurs, un support pour l'archétype qui parviendra une unique fois dans son histoire à atteindre le top 1 YSS en 2017 aux côtés de Shiranui et Marionnette de l'Ombre, ainsi que l'archétype Machine Robot Bureau, bien apprécié par un certain Moustachu. Vous l'aurez compris, l'Alliance des Duelistes est un set riche pour le jeu de cartes qui a grandement impacté la méta, donnant à Yu-Gi-Oh! une nouvelle impulsion comme rarement dans son histoire en 20 ans d'existence. Cette série a non seulement impacté Yu-Gi-Oh! dès sa sortie via l'apport de nouveaux archétypes redoutables en TCG, dont certains sont toujours présents sur nos tables de jeu, mais elle a aussi eu un poids prépondérant sur les années suivantes jusqu'à, et ce encore en 2021, plus de 7 ans après sa sortie dans nos contrées. L'Alliance des Duelistes est indubitablement l'un des produits Yu-Gi-Oh! les plus éminents et c'est pour cette raison que j'y ai consacré tout un épisode aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu et intéressé. Pour aller plus loin, je vous invite à regarder les histoires compétitives des archétypes de la série. Si mon contenu vous plaît, faites le savoir avec un like et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Draco77, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501